Pour les joueurs de Liège, on va l'en prendre de Milosevic qui laisse maintenant Makis sur la droite, le tir au sol mais qui passe tout de même assez largement à côté des vides défendues par Danny Volinden. Bonne passe en direction de Makis sur la droite, le centre maintenant sans doute, intervention de la tête, attention à la reprise de Milosevic, le tir à Milosevic qui passe juste à côté du piquet gauche. Le coup franc donné par Vincent Makils, la tête de Milosevic, la reprise en un temps, bien joué, c'est un tir de Langlois. A 7 minutes du repos à peu près, c'est un coup franc dangereux pour Bruges qui va donner par Stéphane van der Heiden. Van der Heiden et attention là isolé sur la droite, Stallens, intervention du goût des doigts de Becken. On avait hésité l'air dans la défense liégeoise et Lorenzo Stallens a failli faire mouche et finalement c'est Becken qui a touché le ballon du bout des doigts. Langlois et Calvin Séboué, marqué de près par Pascal Plovis, Séboué, le ballon est très bon en direction de Stéphane d'Elysée, celui-ci aussi. Et c'est Philippe Langlois sur la gauche, le centre dans les mains directement de Verlinden qui lâche le ballon et qui le met en corner. Van der Heiden au coup de coin et Becken qui lâche le ballon, Medved, la reprise, Medved encore. Et attention deuxième poteau et c'est finalement, oh j'allais dire le but de Pascal Plovis mais il met au-dessus à 2 mètres de la ligne. Il y avait d'abord eu un arrêt à même la ligne d'un défenseur liégeois. Grosse Feuillard là pour Becken, on revoit au ralenti cette action brugeoise qui a failli tourner à but. La reprise à 2 mètres à bout portant, là de Pascal Plovis, cœur à-t-il à un but tout fait à 4 minutes du repos. Le score toujours 0-0. Séboué, Séboué qui fait sauter le ballon, il rentre dans le rectangle Séboué. Le tir sur Rolinden, beau geste technique là du petit Kelvin Séboué, le joueur libérien. Nombrel en profondeur il n'y a pas hors-jeu, c'est Renier qui est parti là-bas. On a cru hors-jeu à Liège, Renier toujours et un contre in-extrémis de la défense liégeoise. Il ne fait rien pour Bruges, Van der Heist, Rolex Talens. Et maintenant Eichelkamp, attention, Eichelkamp dans le grand rectangle, Borkelmans le centre, au deuxième poteau. Et on était près du but là, une tête je pense de Veyen. Daniela Mokashi donc qui remplace René Eichelkamp après 16 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Et une occasion là pour Liège. Le ballon en petit lobe de Calvin Séboué qui a failli faire mouche. De Flandre qui parvient in-extrémis à récupérer le ballon malgré l'attaque maintenant de Van der Heiden. Et c'est finalement Van der Heiden qui obtient un gain de cause. Le centre de Van der Heiden et il est beaucoup trop long. Ryan n'est pas content dans le grand rectangle. Et on se demande où était Mokashi du reste. C'est pas fini pour Bruges. Ryan maintenant la tête de Quint. Talens qui croque son shot. Mais son shot a été contrée je pense pour la défense liégeoise puisque M. Gouttas indique coup de coin. Sur cette reprise de Lorenzo Stalens on la revoit ralenti. Stalens et effectivement c'est Sendeolizé qui in-extrémis met son pied pour éviter à Stalens de faire mouche. 11 minutes encore à jouer dans cette partie et un coup franc intéressant pour Bruges. Le mur de Liège est dressé, le ballon à une trentaine de mètres. Van der Heiden, Medfet. Medfet, joli coup franc juste au-dessus de Lalat. Bien joué là de Dirk Medfet. McKeels de Flandre. De Flandre qui rentre dans l'axe. De Flandre toujours. Qu'a-t-il tenté sa chance ? Non, il peut faire céder en arrière. Caranta, le tir au-dessus. Un bon mouvement d'ensemble de l'équipe Brugesoise avec au départ Kelvin Seboué. Et à la conclusion, Raphaël Caranta, vieux serviteur du club. Seboué, il est passé Seboué. Il pénètre dans le long rectangle d'occasion pour Liège Seboué. Dans les filets latéraux. Il avait fait le plus difficile Kelvin Seboué. Et puis son tir, peut-être en rien trop personnel Kelvin Seboué. Mais un joli mouvement du petit joueur libérien. On revoit à Valenti cette belle action. Kelvin Seboué le tire dans les filets latéraux. Il est chaud d'alerte là tout de même pour Danny Verlinden. Un match qui va s'achever sur un nul blanc. Tout à l'honneur du club Guijois qui s'est battu avec les moyens du bord. Et qui n'a jamais été ridicule. Alors que le club Guijois a déçu ce soir un manque d'imagination et de répondants. Et en tous les cas un point perdu. Important pour ce qui est de la lutte pour le titre. Mais au vu de la prestation de Bruges. On se demande si les hommes de Hugo Bross méritent vraiment le titre de champion Belgique.